Bonjour à tous et merci d'être venus aujourd'hui à cette séance du séminaire Horizon de littérature hispanique autour du descriptif. Aujourd'hui, 24 janvier, je vais vous présenter une communication que j'ai intitulée « Commencer à décrire, réflexion autour du descriptif » dans la genèse « El cuento de nos acabas » de Carmel Martín Haïté. Bien, mon point de départ pour cette séance du séminaire HLH sur le descriptif était de reprendre un sujet qui m'avait vivement intéressée lors de mes premières recherches dans le cadre du master. Je travaillais alors sur l'épiphanie, c'est-à-dire sur des expériences marquantes, révélatrices qui, par sa puissance même, suscitent les désirs d'écrire, d'annoter et de décrire. Donc, c'est, comme vous le savez peut-être, c'est James Joyce qui avait forgé ces termes pour se référer à ses expériences et à sa fixation par écrit. Ces épiphanies étaient des fragments descriptifs qu'il a collectés et dont certains ont été ensuite intégrés dans ses romains, même s'ils ont aussi été publiés sous forme de recueil. Ces livres étaient donc composés de fragments descriptifs, recueillis au départ sans autre but que le plaisir de décrire et qui n'ont pas été conçus à la base pour servir un ensemble plus large. C'est donc précisément que la rhétorique classique avait toujours condamné, d'après Philippe Hamon, dans son livre du descriptif. Dans les œuvres que j'étudiais dans le cadre du master, c'était des œuvres de Pessoa et de l'Urénès de Forêt, la pulsion de décrire est directement liée à la dissolution du romanesque, puisque ces notes descriptives deviennent elles-mêmes en livres et ne sont pas intégrées dans un continuement narratif. Je voulais ainsi, dans mon intervention d'aujourd'hui, je voulais étudier cette dynamique dans l'œuvre de Carmen Martin Gaite et plus particulièrement dans son essai « El Cuento de Nunca Acabar, Reflexiones sobre la Narración, el Amor y la Mentira », publié en 1983. Cet essai a été composé et écrit à partir de notes que l'écrivaine avait recueillis dans ses « Quadernos de todo », qui est justement un des textes que j'étudie dans ma thèse. Au cœur de cet essai, dans la troisième partie, Martin Gaite recopie un texte qu'elle avait écrit l'été de 1965, donc on remarque bien une vingtaine d'années auparavant. Elle avait annoté ce texte en 1965 et dans « El Cuento de Nunca Acabar », elle dit qu'elle considère que ce texte est le premier embryon ou disons l'expérience qui a vraiment donné naissance à cet essai même avant que cet essai prenne la forme même d'un projet. Donc, je lis «Mucho antes, quand le Cuento de Nunca Acabar aún no tenía nombre ni yo sabía nada de elle, ya se produjo el flechazo abrasador e intempestivo comme todos, la mirada fugaz pero de rastro indeleble, cruzada al pasar con un desconocido inquietante al que piensa uno que nunca va a volver a ver. Creo que siempre había sabido que en aquel atardecer de verano, tan parecido por cierto, al de hoy, en el color de las nubes, me topé con algo excepcional, pero tal vez no habría sido capaz de recordarlo como un hito y una revolución en mis proyectos de escritura si no fuera porque el mismo trastorno padecido me hizo acudir a la palabra para concederlo. Et bien, cette réflexion préalable au texte qu'elle avait recopié dans ses carnets et le texte même qui est le texte numéro un de la brochure, ils m'ont donné en fait une fausse piste pour étudier la pulsion descriptive et la dissolution du romanesque chez Martin Gaite qui était le titre provisoire de mon intervention d'aujourd'hui. La lecture de ces passages del cuento a éveillé à moi cette intuition comme quoi cette forme novatrice d'écriture que Martin Gaite cherche était constituée par des fragments descriptifs mais en fait des passages où elle s'adonnerait un peu au plaisir de décrire pour soi on va dire. Mais en réalisant les carnets des années 1960 où el cuento a un peu germé, je me suis aperçue qu'en fait la réalité était plutôt inverse, c'est-à-dire que la description et notamment au sens où on l'entend un peu traditionnellement, c'est-à-dire description de personnes, d'objets, de lieux, est plutôt rare dans les carnets et souvent laconique. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui est dominant et donc cette absence ou des formes du descriptif un peu différentes qu'on verra au cours de cette intervention sont devenues d'une certaine manière mon nouveau point de départ. Et par conséquent, je me suis demandé si, surtout, si chez Martin Gaite l'idée de décrire pour soi avait un sens. Autrement dit, et voilà ce que j'interrogerais au cours de cette intervention, c'était quelle est la place et quelles sont les modalités du descriptif dans l'écriture privée de cette écrivaine. Donc, en analysant cela, notamment les premières annotations qui ont nourri l'écriture del cuento et leur intégration en même temps dans l'essai, cela me permettra de répondre à cette interrogation en réfléchissant en même temps à la place et le rôle du descriptif dans cet essai. Donc, plus précisément, je vais me consacrer à l'analyse de quelques passages, notamment de deux carnets en particulier des années 60, mais pas que, qui ont été transposés et réécrits dans El Cuento de Nunca Tavar. Donc, de nombreux fragments de ces carnets ont été repris, en fait, dans les sept prologues de cet essai. Je remarque bien, il y a sept prologues dans cet essai. Donc, où Martin Gaite s'intéresse principalement à la problématique de comment commencer à écrire. Et comme on va le voir, Martin Gaite raconte et décrit dans ses prologues les débuts de son processus d'écriture et elle s'appuie sur de différentes modalités du descriptif pour démarrer son texte. Donc, nous verrons ainsi, dans un premier temps, comment le point de départ de l'écriture est, parfois, une difficulté pour décrire, qui débouche, en fait, sur une réflexion autour du descriptif. Et ce sera ma première partie. « Lo que no voy escribiendo por escribir se queda. » Ensuite, je vais m'occuper d'une question centrale dans l'écriture de Martin Gaite, le besoin d'un interlocuteur, ou dans ces cas d'un descripteur, pour pouvoir écrire et donc pour pouvoir décrire. Et donc, la différence aussi qui s'établit entre les textes privés et publiés concernant les formes du descriptif. Et enfin, cela m'amènera à voir, dans un troisième temps, entre la deuxième et la troisième partie, comment certaines modalités du descriptif peuvent constituer, en fait, le point de départ de l'écriture, comme c'est le cas dans les prologues de « El cuento de Nunca Caval ». Donc, les textes du carnet numéro 4, que j'ai évoqués dans cette introduction, commencent par un constat qui n'apparaît pas dans la version publiée de l'essai, et qui dit, comme le titre de ma partie, « No hay duda de que lo que no voy escribiendo por escribir se queda ». C'est une réflexion que Martin Gaite se fait souvent dans ses carnets, sur tout ce qui reste dans ses pensées et qu'elle n'arrive pas à mettre par écrit. Donc, l'objectif, en fait, de ces quadernos de todo était, en fait, de remédier à ses mal et de s'autoriser à écrire tout ce que lui traverse l'esprit, même si elle ne savait pas, c'est que deviendrait ses textes ensuite. Et en effet, Martin Gaite raconte dans « El cuento de Nunca Caval » qu'elle avait l'habitude de toujours porter un carnet pour pouvoir annoter tout ce qui lui traversait l'esprit, disons. Et comme je l'avais dit dans mon introduction, mon intention était au départ d'analyser ces passages des carnets qui fixent des expériences qui suscitent ces désirs de décrire, ce qu'on pourrait nommer une position descriptive. Et même s'ils ne sont pas très nombreux, il y a quelques exemples intéressants dans les carnets 3 et 4. Je vais m'attarder sur deux en particulier. Tout d'abord, un texte qui, dans les carnets, est intitulé « Maniana Sera » et qui est intégré dans le prologue numéro 3. Cette entrée du carnet, sous les titres de « Maniana Sera » propose une réflexion précisément sur les expériences qui demandent à être annotées et dont la mise en mot est repoussée à plus tard, comme l'indique le titre. Et le point de départ consiste tout de même en une tentative de description d'une expérience qu'on peut qualifier d'épiphanique selon ce que j'avais travaillé en master. Voyons plus précisément les deux versions du début de ce texte qui dit « Ya hace plus de 10 ans que vivent en cette maison, et toujours est en noches comme cette, de aujourd'hui, quand commence à venir le calor et laisse la fenêtre abierta, quand me assalte, fougueuse et vivissime, avec une identique urgence de être expressée, une ancienne sensation à l'instant reconnueuse. » Donc, ça c'est ce que nous avons dans les textes du carnet. Je vous lis maintenant la description dans la version publiée de ce même passage. Je reprends juste ici. «Siempre est en les noites de verano, quand me asalta, ardiente et deslumbradora, cette sensation de totalité que me fait récupérer retards de ma infance et juventude, enredados avec les de la infance et juventude de autres personnes qui ont raconté histories ici et avec affaires perdus, tout revivant à l'unison, en un manœuvre urgente, harmonieux et perecedé, une combinance fondamentale que, en ce moment de son apparition, pourrait être apprécié. » On voit que la version publiée est plus longue et elle s'attarde par un procédé d'accumulation qui est propre au descriptif, comme on le sait bien, rend cet effet de simultanéité qui est propre à ces expériences exceptionnelles qu'on peut qualifier d'épiphaniques. Mais comme il est aussi habituel dans la description de ce type d'expérience, le texte de Martingaites se poursuit en pointant le caractère évanescent de ce type d'expérience, qui est rendu par un procédé analogique, aussi propre au descriptif, à travers la comparaison avec le papillon. Cette évanescence rend difficile précisément la description, en mettant donc en avant la difficulté à décrire, et là je voulais uniquement le texte publié. « Me quedo quasi sin respiración, con los ojos fijos en las estrellas de donde parece haber venido el extraño mensaje, como cuando se teme a yontar una mariposa que reaparece y se posa a pocos centímetros de la mano, hasta que, al cabo de un rato, como el silencio empieza a convertirse en algo forzado y artificial, sospecho que la mariposa a levantado nuevamente el vuelo y me incorporo para comprobarlo. Efectivamente, ya no está. » Dans les textes originaires, cette difficulté amenée à bien la description est rendue évidente par une note métadiscursive, quelque chose assez propre au carnet, qui apparaît entre parenthèses après cette première description qui se termine ici. Je lis, entre parenthèses, « Tal vez deba describir las luces de Vallecas, contar lo del cementerio, lo de piñor, lo de las ventanas encendidas, pero sobre todo Salaman Cantera, lo que sentía cuando los exámenes, enamorada de aquel médico. » Eh bien, on voit donc comment dans les textes de Carné la description de cette expérience et de son contenu, qui pourrait donc être rendue par une liste assez interminable de tous les souvenirs qui viennent. Donc, cette description, elle est amorcée, mais elle n'est pas aboutie. Et en fait, à la place, nous avons une description ou un inventaire de textes à venir. Et donc, les deux textes terminent par cet constat de la difficulté. Et là, je voulais uniquement la conclusion du texte publié. « Y concluyo que siempre pasa igual, que es imposible fijar las sensaciones, y que supondría, además, una traición aplicar un orden para convertir esos tramos d'expérience en letra. » Je reprends maintenant le texte, le célèbre texte dont je vous ai parlé à l'introduction, et qui, selon Martin Gaite, est le point de départ de son essai. Donc, ces passages n'ont pas été exactement écrits sur les vives, il a été, il recueille plutôt sur le mot du récit, une expérience assez exceptionnelle que Martin Gaite avait eue la veille, lors d'une promenade avec sa fille, et qu'elle décide de mettre par écrit. Donc, précisément ce paragraphe qui commence, donc « No hay duda de que lo que no voy escribiendo por escribir se queda », ce paragraphe-là, il a été enlevé de la version publiée. Mais outre cet enlèvement de cette partie, on remarque de nouveau dans la version publiée de ce texte que la description est plus longue, détaillée et explicite, contrairement à la version originale prise dans le carnet, où nous n'avons que la description de la scène. Je vous ai remarqué ici la différence entre les deux textes. Donc, je lis maintenant la version du carnet. «Ayer, pour la tarde, di un paseo con la niña por la carretera, cuando ya empezaba a anochecer. Nos paramos a coger moras de una zarza, y luego íbamos despacio hablando mientras mirábamos el campo. Los hombres acababan de abandonar la faena de la trilla, y en el ejido estaban los montones de parva, las gavillas y los carros solitarios, amarillando como si despidiese todo el círculo de la era una débil luz propia, al destacarse contra las altas y pedregosas montañas del fondo, que alzaban sus duros perfiles grises, de donde parece que va a nacer la noche y extenderse como un zumo por el tierra y la tierra. » Donc, en revanche, l'émotion décrite par Martín Gaite dans le texte publié, elle est plutôt explicitée, c'est-à-dire que nous avons la description de la scène, mais à cette description de la scène, elle rajoute en fait un récit de cette émotion, qui peut, pour moi, être considérée comme une description, une explicitation de l'émotion qu'elle a vécue, et je lis seulement le paraguas de souligner. «El sabor de las moras, le color que tenían en aquel instante, las nubes, se fundieron dentro de mí de una forma tan vertiginosa y simultánea, que sentía un éxtase raro, y me fallanquearon las piernas, como si hubiera bebido un filtro de eternidad. » Donc, voilà, on voit que la version publiée, elle identifie clairement cette expérience avec quelque chose qu'on peut nommer d'épiphanie, cet extase un peu rare, comme elle le dit. Donc, ce qui m'intéresse en fait dans ce passage, c'est que son but n'est pas tant ou pas seulement de décrire cette émotion, mais que cette description sert à introduire une réflexion sur les limites du descriptif. Et cette réflexion est introduite par les propos de sa fille, qui rêve d'un dessin qui rendrait compte de tous les détails de la scène, un passage qui point d'ailleurs, donc les dessins comme une possible modalité du descriptif, ce qui donnerait matière pour une autre communication. Je vous lis, donc, maintenant seulement la version du cuento. «De pronto, elle se puso a hablar. Dijo que qué bonito sería saber dibujar todo lo que se ve, exactement igual a como es, pero con todos los detallitos que haya, hasta en lo más escondido, de bichos, hierbas, piedrecitas, pajas y hoyos, todo, un dibujo completo donde no quedara nada por meter. También lo que no se ve, ¿sabes? Y lo decía muy excitada, con el entusiasmo de imaginarlo y la impaciencia de considerar su dificultad». Donc, cette narration et description est suivie aussi bien dans le texte publié que dans les carnets par une réflexion dont la teneur en fait est assez différente entre le texte des carnets et celui de l'essai. Dans le deux cas, l'écrivaine réfléchit à propos de ses expériences qui demandent donc d'être décrites, mais aussi à la difficulté pour mener à bien cette tâche, c'est-à-dire qu'elle pointe, notamment comme les anciens rhétoriciens, les dangers de l'amplification ad infinitum de la description, notamment lorsqu'elle n'est pas conçue d'emblée pour être intégrée dans un ensemble plus large. Donc, on a d'un côté, je disais, ces deux textes sont assez différents parce que dans les cas du texte des carnets, ils reflètent plus clairement un moment de crise que l'écrivaine traversait à cette époque, donc dans les années 60, bien avant la publication de l'essai. Donc, elle traversait une crise concernant le roman. Elle se demandait un peu comment sortir d'oreille de genre au traditionnel. On voit donc dans le texte des carnets qu'elle dit « Non sais pourquoi j'ai écrit ces choses. Hace unos années, me hubiera satisfecho une narration comme la que precede. Mais maintenant, je ne peux pas reposar en rien de ce que j'écris. Por ça, je moulez des jours et plus de jours. Tout le écrit, je ne peux pas voir plus que comme retards, tentatives qui ne font même si ils n'ont accusé ni de sa zone ». Donc, voilà, ces moments de crise, je pense qu'il est assez clairement reflété dans ces textes. Et donc, la réflexion qui suit dans le carnet s'interroge surtout sur quelle forme littéraire pourrait intégrer un tel fragment si ce n'était pas le roman. Car à l'époque, comme je disais, le roman, elle ne se sentait pas à l'aise dans le roman. Et la version des carnets conclut de manière assez parlante, tal vez la poesía, una forma inédita de poesía, sería lo único que me pudiera servir ahora. En revanche, dans la version publiée, cette réflexion sur le genre adéquat pour accueillir ces descriptions disparaît. Parce qu'en effet, on peut dire que ce texte, il a déjà trouvé sa place, son réceptacle qui est laissé. En revanche, le questionnement du récepteur possible de ces fragments descriptifs est plus clairement posé. Et je dis, juste ici, « Empiezo a tener sueño, pero no me quiero volver a la cama, aunque la verdad es que no sé para qué estoy escribiendo, ni para quién, ni para cuándo ». Donc, on voit comment la question du récepteur possible est posée. En effet, on peut dire que lors de cette première annotation du texte dans le carnet, elle ne décrivait ça que pour elle-même, mais tout en remettant en question l'utilité d'une telle entreprise jusqu'au fait qu'à la place d'achever cette description, elle s'arrête pour pointer son inutilité, son impossibilité. Et aussi bien dans les textes de carnet, que dans les textes publiés, elle constate cette impossibilité, en disant «Porque, aun suponiendo que lograra rescatar de l'apagón definitivo el rastro de una tarde comme la de ayer, eso no sería, à fin de cuentas, más que una delicada pieza de relojería, rematadissima, pero inútil, si no llegase a encontrar el conjunto en que hay que engarzarla. Y es que no se puede. » Et un peu plus tard, « Sería como el cuento de Nunca acabar. » Et on voit bien qu'elle a ajouté « El cuento de Nunca acabar », qui est le titre du roman, une mention qui n'apparaissait pas dans les textes originaires de Camé. On remarque dans les deux textes que j'ai analysés dans cette partie que la description, notamment de cette expérience, a été plus soigneusement développée dans la version publiée et du texte que dans son premier G, mais aussi que cette description, elle serve plutôt à la réflexion sur le descriptif qu'en pointant un peu ses limites et ses possibilités. Donc, et dans le deux cas, ce désir de décrire aboutit à un constat d'une difficulté, d'un certain blocage qui se rejoue par le passage de la description à la réflexion. Je passe ainsi à ma deuxième partie, puisque comme je l'ai pointé dans mon introduction, ce constat m'a amené à me demander si la description, en raison de sa fonction didactique, a besoin toujours d'un destinataire, d'un descripteur autre que soi-même, au moins dans le cas de Martin Gaite. Et la question n'est pas anodine, puisque la recherche d'un interlocuteur était une des grandes obsessions de l'écrivaine, jusqu'au point que ce leitmotiv a donné titre à un de ses recueils d'essais, intitulé « La bouche qu'est l'interlocuteur » et publié en 1973. Et donc, dans cet essai, Martin Gaite défend que l'écriture n'ait du besoin de s'exprimer, qui faute d'un interlocuteur au moment où on éprouve cette urgence, on le met par écrit, pour soi. Une idée qui apparaît aussi dans ces notes du quaderno de taux de numéro 3, dans un texte que je vais analyser plus tard, et dont là il m'intéresse seulement le début, où elle dit «mi enfermedad consiste en mi silencio, es forzoso inmaniginar a un interlocuteur, no puede uno salvarse de otra manera. Y si la imaginación no es capaz de forjarlo, se va uno tragando el deseo de hablar, se va formando esa amalgama oscura, indescrifrable, inmovediza, que no se siente ni se digiere. On voit bien comment l'envie et l'urgence de dire et de décrire peuvent parfois être frustrées, soit par les difficultés de décrire certaines expériences, comme on l'a vu en première partie, soit parce qu'il est nécessaire d'inventer un interlocuteur possible. Donc, cette hypothèse, à laquelle il faudrait un descripteur pour que la description ait un sens, est soutenue par le fait que dans ces mêmes carnets numéro 3, on retrouve des descriptions on va dire plus classiques, avec plein de détails, mais qui appartiennent, elles, à des passages qui sont censés intégrer un projet de roman, intitulé à l'époque «Bajo el mismo techo». Je lis ce passage, juste le début. «Los dos ochos de l'anuncio giraban velozmente en el sentido contrario, uno amarillo y otro azul, hasta que se apagaban y se encendía la botella. Aquel fluir movedizo de los dos colores producía desasosiego. Tal vez, como pensó Gloria, mientras aplastaba el pitillo contra el cenicero que estaba en la alfombra, a los pies del sofá y se quedaba con el brazo colgando, porque a su compas, las ideas interrumpían y fragmentaban como un único». On voit bien comment dans ce passage, qui appartient déjà au niveau de la fiction, à un projet de roman, la description coule et s'arrête dans les petits détails qui permettront à l'éventuel lecteur se représenter la scène. Même si cela reste un brouillon, et donc un texte privé, les brouillons impliquent que les instances de la communication littéraire sont déjà en cours d'élaboration. De même que le narrateur-descripteur est en dévenir, aussi le narrateur et les descripteurs sont en dévenir. Une situation bien différente à celle que nous avons vue tout à l'heure, où l'envie de décrire, suscitée par une expérience réelle, je dis bien ça entre guillemets, n'a pas encore en réceptacle générique pour la contenir, et donc elle n'a pas non plus de destinataire de films. Ce qui rend donc plus difficile sa mise en mots. Et donc, en ce sens, en détexte du carnet numéro 3, est assez intéressant. Et donc, je vais me concentrer maintenant, il s'agit du texte 3 de la brochure, je vais me concentrer uniquement sur le texte du carnet, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est le contenu de la réflexion qui est assez proche dans les versions du texte. Donc ici, Martingaite pointe précisément la description comme un possible point de départ pour commencer à écrire lorsque l'envie se trouve frustrée ou elle bloque. Donc, plus précisément, il s'agit pour elle de décrire la situation de dénonciation comme il est habituel dans l'écriture épistolaire. Et je lis. Lo más importante para el hombre es el sentido de la orientación. Necesita cada momento mirar dónde está, dónde pisa, conocer el inmediato terreno que limita, para luego mirar alrededor, más lejos. Y también necesitaría dar noticia de esos límites, hacer inventario del decorado lugar de partida, referirse a él antes de pasar a consignar sobre el papel otro fruto más amplio de sus trabajos y pensamientos. Y a veces, por la imposibilidad de arrancar hacia lo más alto, sin haber pisado este escalón, que parece no hacer al caso, se está tropezando con un obstáculo que reside en eso, en negarse a dar cuenta del aquí y el ahora, o sea, de los puntos cardinales. Y no es ese sin el tropezadero que aborta muchos escritos, muchos con actos de pensamiento que, por no ponerlos en el papel, por dejarlos para luego, no llegan a nacer nunca. Pero es que precisamente el dejarlos para luego está muy relacionado con ese problema de los puntos cardinales. Está uno tumbado en la cama, en el cuarto de una pensión, en Teruel. Hay miles de adeas avejeando. Pero es inútil. La vista desapercha, el ruido de ese tren, todo este ambiente tan importante, toda esta circunstancia de nuestro viaje aquí, tiene que ser presentada en primer lugar. Nos tenemos que desembarazar de ella, exponiéndolo, o nos reverá todo lo demás. Por eso, el único sistema adecuado para estos casos es el de las cartas, donde todo se mezcla, lo que se piensa con lo que se oye, con lo que se añora, con la hora que es, con lo que se ha venido a hacer aquí. Bueno, esta descripción, cuando lo ve en esta descripción, que se podría llamar de descripción didascalique, descripción de la scène, o l'énonciación a lieu, serve, d'une certaine manera, a démarrar los textos, a débloquear la escritura. Y para María Victoria Calvi, que ha largamente estudiado esta práctica, que es el nombre de la encreja situación de Martín Gaite, a la función de se rapprocher del lector o de la interlocutor, en estableciendo una especie de intimidad para le convivir a compartir su itineraire, un parto más concreto, para llegar a una reflexión más abstrata, como el texto que yo le he leído. Y yo cito María Victoria Calvi, el yo narrador, como podría decir, el yo ensayista, entonces, habita un lugar de la narración. Asimismo, la visualización de este lugar cumple la función de invitar al lector a participar, a presenciar la escena, a compartir. En ese sentido, il importa de souligner que concernant este tipo de descripción didascalique, que son très fréquentes chez Martín Gaite, la diferencia entre l'écritura privada et l'œuvre publiée dessine de tendance très clara du descriptif chez Martín Gaite. On va avoir d'un côté une tendance plutôt centripete dans l'écarné et d'un autre côté une tendance plutôt centrifuge ou expansive dans l'œuvre publiée. Concernant l'écarné, souvent, à la place d'une longue description de la situation de l'énonciación, ce que nous avons, c'est des descriptions minimales de cette situation de l'énonciación, c'est-à-dire l'inscription de la date et le lieu d'énonciación et parfois l'activité en cours. Dans les premiers cuadernos de todo auxquels je m'intéressais tout à l'heure, l'inscription de la date ou le lieu d'écriture est plutôt rare, mais ensuite, ça devient assez habituel dans la pratique de Martín Gaite. Par exemple, dans le carnet numéro 12, écrit en automne 1974, à un moment d'antan, ce travail sur el cuento de Nunca acabar, on retrouve de nombreuses descriptions de ce type. Je cite quelques exemples, donc juste la date du lieu, 31 d'octubre mediodía en el Gijón, Ateneo 2 de diciembre. Donc, on voit bien ici que ces descriptions sont plutôt laconiques puisque le destinateur des notes du carnet et l'écrivaine elle-même, elle n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Et l'Ateneo et le Gijón, ce sont des lieux bien connus pour elle et par conséquent, la description de ces lieux n'est pas nécessaire pour resituer la situation. Seule la dénomination concentre la signification et l'ambiance de ce lieu. Mais parfois, la description tout en restant assez laconique, elle est un peu plus détaillée. Donc, elle inclut l'activité en cours. Par exemple, 20 de noviembre en el cuarto de Marta haciendo la compañía porque está mala. After eating. Je précise juste que Marta c'était la fille de Martin Gaite qui est apparue dans le texte précédent. Et parfois aussi, la description de l'activité en cours qui est presque toujours indiquée au Girondi correspond à des moments d'attente et de lecture. Et je rappelle ici que d'après Philippe Amon, ces moments d'attente ce sont des moments c'est un lieu privilégié du descriptif. Donc, par exemple ici, 23 de noviembre leyendo La Viena de Wittgenstein de Alan Janik ou 14 de diciembre empezando l'unicornio después de leer Louis Sanz le deuxième traitement laboratoire de mon guillot. On voit dans ces exemples même ce style de description comme ça très caractéristique de l'écriture privée ou sur un ver du journal qui est un genre qui est très proche ici de ce qu'on voit mais parfois ces descriptions vont plus loin comme dans le dernier exemple que je vous mets à l'écran 26 de noviembre en el tren à l'escorial leyendo novela de los orígenes y obitrígenes de la novela. Une señora a mi lado hablando de un santo a la hija de un primo y no habla ni un momento de si lo pasaron bien ou mal solo de los safaris de los transportes de cómo les mandaron a recado etc. Et en fait la description continue. Or, la description de cette scène il me semble que elle a un objectif au-delà que celui d'encre l'écriture sur un espace-temps précis. Il semblerait que cette scène ait attiré l'attention de l'écrivaine et qu'elle recueille dans ce carnet elle recueille cette scène dans son carnet dans le but d'en profiter pour un texte au futur. Et donc je disais on voit cette tendance plutôt centripète dans l'écriture privée et une tendance plutôt centrifuge ou expansive dans l'œuvre publiée concernant cette description d'idascalique. Il est certain que les descriptions de situations d'énonciation sont plus expansives dans le plus publié et là ce qui m'intéresse pardon je reprends ma phrase je me mêle de pinceau donc c'est donc je ne vais pas trop excusez-moi donc comme je disais on voit une tendance plutôt expansive dans l'œuvre publiée concernant cette description de la situation d'énonciation c'est qu'il y a donc souvent cette description de la situation d'énonciation est souvent placée dans les prologues de l'œuvre comme Maria Vittoria Calvi le pointe aussi dans les études qu'elle a faites sur Martin Gaite donc je ne vais pas trop m'étendre sur des exemples ici car nous avons déjà vu nous avons déjà vu dans la première partie donc cet effet d'expansion des descriptions en général dans l'œuvre publiée donc je voudrais simplement souligner que précisément tous les prologues numéro 3 du del cuento donc dont le début correspond au texte numéro 3 que nous avons vu dans cette partie consiste en fait dans une description détaillée de la situation d'énonciation des prologues de cet essai et donc en fait c'est aussi bien le sujet des prologues del cuento le problème de comment se mettre à écrire concrètement cet essai et donc la situation préalable au moment où elle s'installe effectivement dans son bureau pour écrire correspond en fait au texte numéro 1 que nous avons vu donc là je fais un puzzle avec le texte pour qu'on voit que tous ces prologues consistent effectivement à une très longue narration sur la situation de dénonciation donc ce texte numéro 1 que nous avions vu tout à l'heure elle est allongée au lit la nuit et débordée par les émotions et les souvenirs et une envie d'écrire qui bloque mais finalement elle se résout à écrire comme on peut le voir dans ces lignes qui correspondent à la toute fin de ce prologue numéro 3 mais aujourd'hui à pesar de tout j'ai fait un effort et je me suis levanté je suis venu jusqu'à la table et ici je suis surrounded de mes vieux couvernes de tous les temps et de mes papillons à maquina même si la mariposa essa inefable ait eu levanté le voil et je continue sans savoir pour où tirer encore ne sont les 12 et je vous fais remarquer qu'effectivement ce texte du prologue a été écrit en même temps que les textes du carnet numéro 12 que je vous ai montré juste à la minute et on notera aussi au passage que cet effet de réel créé par la description et la narration minutieuse de la situation d'énonciation qui cherche à créer cet espace d'intimité avec le lecteur appartient en fait déjà à la sphère de la fiction puisque cette situation elle a été récréée à partir de textes écrits à une date bien plus ancienne que celle du 21 juin 1974 et avec ce même texte j'enchaîne sur ma troisième partie puisque ces prologues comme on le voit se terminent par la description de la situation d'énonciation et donc précisément par une description du plan et des instruments de travail Martin Gaite elle se représente elle-même dans son bureau devant sa machine à écrire et entourée par ses carnets et ses feuilles volantes donc pour Maria Victoria Calvi la description des instruments de travail est en ce sens une extension de la description de la situation d'énonciation et je cite muchos de ces scénarios comparten autre élément caractérisateur les papels viejos les quadernes les apuntes en lesquels se trouve submergir le sujet en actitudes autobiographiques donc cette situation d'énonciation qui est amorcée donc la description est amorcée dans le prologue numéro 3 elle se développe plus longuement dans le prologue numéro 5 très célèbre car c'est l'espace où Martin Gaite pour la première fois a parlé de ces quadernos de todo qui donnent donc origine à l'essai donc ce texte contrairement aux autres que nous avons vus n'apparaît pas dans ces quadernos mais il est très riche pour notre étude à plusieurs égards donc je lis maintenant à pesar de que ya he entresacado de ellos muchos folios à máquinas relativos au thème que me ocupa la presencia física de mes quadernos aquí sobre la mesa es un vicio del que no soy capaz de prescindir sont muchos cada cual con una fisionomia particular que me evoca determinadas vicissitudes de su historia las cuales me remiten a calcular con bastante aproximación el plazo de sus respectivos reinados compone una dinastía que sigue en vigor y que se inició el 8 de diciembre de 1961 día de mi cumpleaños mi hija que tenía entonces cinco y medio me pidió un duro porque quería hacerme un regalo y yo desde la terraza de casa la vi bajar a saltitos las escaleras de una calle por donde no pasan coches y donde a veces la dejábamos salir a jugar con otros chicos del barrio había una papelería allí cerca de anillas cuadriculado con las tapas de color garbanzo y en el extremo inferior derecha la marca Lexa entre dos estrellitas encima del número 1050 todo en dorado cuando me lo dio me gustó mucho ver que había añadido ella un detalle personal al regalo en la primera hoja había escrito mi nombre a lápiz con sus minúsculas desiguales de entonces y debajo estas tres palabras cuaderno de todo y en el extremo de los cuaderno de todo número uno y de esta primera página donde hay un hallógrafo de su hija entonces podemos ver esto porque ha sido publicado en facsimilio en la edición de los cuadernos de todo donc voilà ce qui m'intéresse c'est cette description matérielle du carnet qui est très clairement destinée à un lecteur et n'aurait pas de sens à noter pour soi-même la voie donc ici narrative et sédistique qui comme on l'a vu est très proche du jeu autobiographique de Martin Gaite souhaite partager avec les lecteurs l'aspect physique de son carnet mais aussi sa valeur affective ce n'est pas un carnet quelconque mais un carnet avec des traits particuliers dont l'hallographe de sa fille Martin qui désigne le premier carnet de la dynastie et invite l'écrivaine à noter dans ce carnet tout et n'importe quoi et donc je effectivement comme le texte continue yo antes de esto ya había tenido en mi vida muchos cuadernos al uso la diferencia estaba en que ahora en este se me invitaba y daba permiso a meterlo todo desordenado y revuelto sin más contemplaciones ni derecho de primacía según fuera viniendo como en esos cajones de los cuartos de jugar que no presentan más tope para seguir admitiendo pretos que la circunstancia de estar ya llenos les carnets est ainsi comparé à un tiroir intéressant todo lo diferido de los cuartos de textos à un hecho simétrico, le d'empezar. Nombrar est sacer les asuntos du chaos, du non-ser. Le premier grand cuento, le de la création, consistait en acotar un magma de temps, parcelarlo en semaines et, dans chaque une d'elles, ir nombrando ce que encerrava. Et, au septembre, descansons. Donc, nommer, ordonner, choisir. Voici les opérations nécessaires pour se mettre à écrire d'après ces réflexions placées au prologue du cuento de Nunca Caval. Et cela attire bien évidemment notre attention car il s'agit d'après Philippe Hamon des opérations propres au descriptif. Pour se mettre à écrire, il est donc nécessaire de choisir et ordonner ce qui a déjà été écrit. Donc, faire inventaire et classer ce qui a déjà été écrit. Comme elle le fait, par exemple, en rangeant ces notes éparses dans des dossiers comme celui intitulé Ordre KO ou aussi d'autres dossiers comme Frustraciones Incompletas où avaient été classées quelques notes que j'ai lues en début de mon intervention. mais aussi en faisant un inventaire, donc pour se mettre à écrire, on peut aussi faire un inventaire par exemple de ces carnets comme elle le fait justement dans le texte numéro 4. Je reviens au texte précédent. Je vous dis, «Los miro aquí desplegados encima de la mesa comme une barrage infantil, le de les florecites, le de l'arquero, le portugais, le quaderno de tout numéro 4, le de l'octobre en simancas, le quaderno dragone. Han viajado conmigo par bibliothèques, cafés, trenes, archivos et autobus. Et en leurs notes, de où recogeré gran partie du material de ce conte, il y a référenci à los sitios por donde voy pasando, paisajes urbanos ou rurales, à los amigos a quienes estoy esperando, a los recados que me dirijo a hacer, a los recuerdos que me suscitan los lugares que veo, a olores, a colores del momento. Cette liste où un ventaire terminé par un point pourrait cependant se poursuivre par un long etc., puisqu'après le quaderno dragone il y en a eu bien d'autres et que le contenu de ces camets est aussi bien plus long de ce qu'elle recueille dans cette liste. Et donc, ainsi pour conclure, nous avons vu que l'effet de condensation et d'inachèvement de la description dans les carnets de Carmen Martín Gaite peut s'expliquer par le caractère privé de cette écriture. Donc, il semblerait que la description a besoin d'un descripteur autre que soi-même pour pouvoir être abouti. Nous avons vu également que ces tentatives descriptives débouchent souvent sur des réflexions sur les descriptifs. Les carnets sont la principale source génétique de El cuento de Nunca Cavar qui est un essai d'autopoétique et qui se nourrit largement de réflexions suscitées par les difficultés pour se mettre à écrire ou à décrire. Par conséquent, aussi bien dans les carnets que dans l'essai qui en résulte, la description sert beaucoup plus souvent la réflexion théorique sur la littérature que le récit. Mais si la réflexion est parfois une voie d'issue à une tentative de description inaboutie, la description peut aussi être point d'appui. Nous avons vu en ce sens comment chez Martin Gaite la description de la situation de dénonciation peut consister en une première étape pour débloquer l'écriture et inviter les lecteurs à suivre une réflexion plus abstraite. Et enfin, nous avons vu que la description de la situation de dénonciation peut s'étendre à la description des instruments de travail mais aussi à la description du processus d'écriture lui-même qui, par des procédés analogiques, compare le travail en amont avec une chambre de débarras et la mise en œuvre avec les opérations descriptives de l'inventaire et du classement de la mise en ordre. Ainsi, si pour commencer à écrire, il faut décrire, on peut déduire que le descriptif est un process précédé essentiel dans la genèse de l'œuvre de Martin Gaite, notamment dans l'écriture de « Le cuento de Nunca acabar ». Un essai qui, comme son titre l'indique, ne peut pas se terminer et en parlant de conclure, je serve ici mon intervention avec ces mots de l'essayiste où elle certifie l'impossibilité de finir ce projet littéraire. Llamer le livre est le premier erreur. Il a été et il continue à être un projet inconclusif. Merci beaucoup, Martha. Toujours aussi intéressant, pertinent et ça nous apporte beaucoup à ce séminaire. Alors, je vais donner la parole. Alors, effectivement, je ne t'ai pas présenté, Martha, parce que tout le monde te connaît. Je veux dire, tu es un pilier de notre groupe, mais enfin, pour les rares, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qu'on ne connaît pas. Martha est doctorante à l'Université de Paris-Nanterre. Elle fait sa thèse sous la direction de Foraida Carandel sur justement les carnets d'écrivains et ce qui s'y passe et en quoi c'est préparatoire ou pas préparatoire de l'œuvre, est-ce qu'il y a des liens de continuité. Donc là, c'était un bel exposé dans la lignée de ce travail autour de la question de la description. Alors, il y a une chose que j'ai vraiment trouvé très... Alors, j'ai plusieurs questions, mais une remarque à faire avant que les autres te posent des questions. J'ai bien aimé cette idée de... Parce qu'entre le carnet et l'œuvre, alors parfois, la plupart du temps, on ne sait pas qu'il y a le carnet ou alors on le sait rétrospectivement quand l'auteur est mort et qu'on découvre des papiers, etc., mais quoi qu'il en soit, même quand on sait qu'il y a des carnets, c'est toujours un mouvement de gauche à droite, c'est-à-dire des carnets comme une espèce de matière un peu honteuse ou brouillon ou un magma, voilà, et puis il y aurait le produit fini et ça irait toujours dans ce sens-là. Alors que là, j'ai trouvé vraiment très intéressant que dans l'essai, il y ait mention des carnets parce que du coup, ça recrée un mouvement non pas de gauche à droite mais de droite à gauche et puis surtout par le biais de la description parce que du coup, ça crée la description du carnet de ce qui s'y passe tout en le montrant pas, ça crée un désir de ce carnet qui de toute façon est en absence donc c'est vraiment tout à fait formidable que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire ce qui n'est pas désirable à part par la curiosité malsaine de gens comme toi, tu vois, c'est-à-dire de critiques littéraires qui ont envie d'aller au fin fond des choses parce que la génétique textuelle c'est très intéressant mais enfin, c'est souvent difficile. Moi, j'ai essayé de regarder un peu les manuscrits de Garcia Marquez sans temps de solitude. J'avoue que j'étais déçue. D'ailleurs, c'est des choses dont j'avais envie de parler avec toi parce que, tu sais, quand l'Université du Texas a récupéré tous les documents de Garcia Marquez, ils nous ont fait miroiter, vous allez voir, il y a des manuscrits, il y a des choses. Bon, en fait, ce qui n'est pas très intéressant, malheureusement, moi, je comptais écrire quelque chose dessus et notamment pour les manuscrits parce qu'on a des choses tapées avec quelques mots barrés qui sont corrigés. Tu vois, rien de vraiment très signifiant. Bon, et là, donc, tu vois, ce serait une espèce de prehistoria morbosa du texte alors que là, au contraire, ça crée une espèce d'appétit, de curiosité, de désir. Je trouve que les carnets deviennent un objet désir. Bon, du coup, je pense que ça mérite que tu vois que peut-être tu t'interroges sur, non pas une idée hiérarchisation, mais finalement, le carnet, ce n'est plus le hors-texte ou le texte préparatoire, ça devient le texte à part entière et il a une place dans le processus de la lecture et il a une place un peu différente. Voilà, il a une place pas simplement dans le processus de l'écriture, mais aussi une place dans le processus de la lecture. Voilà, je te soumets ça, tu me diras ce que tu en penses. Et puis, alors, je te pose une seule question et après, décidément, je laisse la parole aux autres. pour les gens qui sont spécialistes comme ça, comme toi, des écrits, d'écrivains hors l'œuvre, que ce soit les mémoires, les carnets, les journaux, etc., il est souvent difficile de faire une frontière entre qu'est-ce que c'est qu'un journal par rapport à des mémoires, par rapport à un carnet, et je me demandais si le critère que tu venais de nous donner de la description ne permettait pas d'un petit peu mieux situer chacun dans son territoire. Parce que là, on voit bien que ce sont des carnets et que le carnet a un rôle direct sur l'écriture. Ce n'est pas simplement je me mets tous les matins pour évoquer des pensées comme dans un journal intime. C'est-à-dire, le journal intime a vraiment une vocation, n'a pas vocation à créer l'œuvre, à participer d'eux. Voilà. Alors que là, je me demande si vraiment la belle démonstration que tu nous as faite sur la description prouve que le carnet, ce n'est pas un journal intime. Donc, tu vas me dire si je me trompe. Et le carnet, de la même manière, ce n'est pas des mémoires. Voilà. Alors que, je répète, là, j'ai interviewé quelqu'un il n'y a pas longtemps qui était spécialiste de ces questions-là et qui disait qu'il y avait un gros flou notionnel générique entre les uns et les autres. C'était difficile de savoir ce qui relevait des mémoires du journal intime. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu crois qu'effectivement on peut asseoir dans notre théorisation de la question du descriptif que ça permet de donner des outils pour les gens qui travaillent sur ce type de texte ou pas ? On va laisser d'autres personnes me poser des questions ou je reprends tout de suite ? Comme tu veux. Si tu veux, on peut te faire comme à la grecque. Tout le monde te pose des questions puis tu réponds à la fin. Non, non, mais je suis tout à fait complètement d'accord sur toutes ces remarques. C'est bien. C'est-à-dire, effectivement, l'essai, donc, c'est un essai absolument passionnant pour beaucoup de raisons, mais pour moi, c'est un essai passionnant parce qu'en fait, c'est d'une certaine manière la première publication des carnets de Martin Gaite de son vivant. Alors qu'en fait, finalement, elle n'a jamais organisé de son vivant une vraie publication de ses cuadernos de todo. Je le remarque bien. Mais par contre, évidemment, elle a gardé avec beaucoup de cariño tous ses matériels d'écriture parce qu'on le voit très bien dans ses textes que je vous ai montrés à quel point elle était attachée à ses matériels d'écriture. Elle chérissait vraiment ses carnets. Donc, effectivement, il se transforme en un objet de désir. Oui, effectivement, c'est ce qui, du coup, essaie le désir de travailler sur cette écrivaine. Là, pour rebondir sur les deux remarques que tu faisais, évidemment, c'est-à-dire, pour moi, il n'était pas possible de traiter la question du carnet dans la littérature espagnole sans aborder le cas de Martin Gaite qui est très intéressant parce qu'elle parle beaucoup de sa propre pratique du carnet. Donc, effectivement, cela passe par le biais du descriptif, beaucoup. Et donc, là, j'en range sur ta deuxième question. Effectivement, voilà, Martin Gaite est très intéressante parce qu'elle a réfléchi à sa propre pratique du carnet et elle en parle justement dans ces textes que je vous ai montrés et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Elle en parle aussi dans ces carnets mais ce n'est pas le cas de tous les écrivains qui ont réfléchi à leur pratique et qu'ils ont posé comme ça. Donc, effectivement, moi, ce que je trouve particulièrement chier de cette écrivaine, c'est que, voilà, elle a défini sa pratique donc elle met une ligne très claire, divisoire entre le journal et le carnet et ça, je ne vous l'ai pas montré mais on retrouve dans ces carnets de passage où elle dit très clairement pour moi ça, ce n'est pas un journal même quand elle met une date et elle note aussi le lieu d'écriture et elle raconte ce qu'elle a fait dans sa journée. Elle peut faire ça mais elle dit ce n'est pas un journal et là, en fait, quand elle justifie ce n'est pas un journal, c'est plus je ne veux pas suivre l'obligation de raconter des choses de tous les jours mais aussi et là, c'est bien un critère que j'ai mis dans le choix de mon corpus, c'est parce que principalement, il s'agit ici d'un outil pour la création littéraire et tout ce qui est tout ce qui relève du quotidien c'est plutôt accessoire mais c'est un outil de travail donc effectivement voilà, ici le descriptif il nous apporte il l'apporte beaucoup en tout cas à ma théorisation mais ce n'est malheureusement on va dire ce n'est pas le cas de tous les auteurs que je suis à Zé c'est-à-dire que d'autres auteurs il faut trouver ces justifications par d'autres biais qui ne passent pas par une explicitation du processus d'écriture parce que ça ça dépend des mœurs de chaque écrivain et ses envies d'expliciter ces processus et alors ça ce sera une question que je te poserai après sur les autres auteurs de ton corpus mais je laisse la parole aux collègues alors est-ce que quelqu'un veut intervenir faire un commentaire une remarque une question ouvre ton micro bonjour tout d'abord je voulais remercier Martha parce que j'adorais cette présentation je pensais citer à plusieurs reprises des extraits du carnet qui correspond à 1974 que c'est l'année où elle a publié Retaïlas et donc je pensais à ce questionnement qu'elle fait du genre je ne me souviens pas si cette réflexion correspond à cette année-là mais bon je pensais au genre de Retaïlas qui est assez c'est un travail du genre important mais en fait je n'ai aucune question je pensais juste à cette distension qu'on était en train de faire entre le carnet et le journal et si ce n'est pas un souci de la théorie pour décrire ces marmas d'écriture ou ces marmas qui représentent l'écriture pour un écrivain est-ce qu'un écrivain se soucie de faire cette différence ou l'écrivain écrit et donc quand Caroline a évoqué la question du désir de s'écarner je pensais oui parce que ici elle n'est pas contrente comme dans le roman où elle aura la contrente de la maison d'édition c'est-à-dire là il y a l'échange littéraire qui est en train de mettre ses limites donc elle sait que le texte du roman bon il sera soumis à une éditrice au marché bon tout ce qu'on sait par contre ses carnets là elle peut elle peut se lâcher elle peut faire ce qu'elle veut et bon comme vous voyez il n'y a aucune question décider comme ça de manière non organisée merci Laura Martha oui oui en fait tout à fait je pense que tu as très bien défini la chose c'est-à-dire il y a ce effectivement l'écrivain écrit et surtout une écrivaine comme Martin Gaite qui n'était pas pour moi c'est l'exemple d'une écrivaine boulimique tu vois il y a vraiment ce désir c'est pour ça que je voulais d'abord faire mon exposé sur ça mais il n'y avait pas cette matière sur cette boulimie de l'écriture elle a vraiment envie d'écrire elle écrit tout le temps et ses carnets servent à ça elle peut effectivement se lâcher et il y a voilà sans aucune contrainte de genre il y a Rocher Teruel qui est l'éditeur de ZEV Complète de Martin Gaite il dit qu'en gros ça relève sur la question du genre que tu disais c'est-à-dire qu'elle a beaucoup réfléchi à comment sortir des rails des genres traditionnels comme je l'ai pointé aussi sur un texte qu'on a vu elle réfléchissait énormément à ça et elle essayait de trouver une manière d'écrire qui puisse être vraiment novatrice pour Rocher Teruel et moi je suis plutôt d'accord avec lui c'est dans El Cuento de Nunca Cavarro elle a mieux réussi à faire ça aussi bien que dans ses carnets mais en même temps c'est-à-dire l'écrivain écrit et il y a des écrivains qui se sont contentés d'écrire seulement pour soi on connait de nombreux exemples mais c'est pas le cas de Martin Gaite parce que Martin Gaite elle aimait par-dessus tout la conversation elle avait besoin de cette interlocution et là tu parles de Retaï c'est une conversation on va dire c'est-à-dire c'est des monologues mais ça appartient à la conversation il y a ces besoins de l'interlocuteur qui interdit la possibilité de se lâcher seulement des carnets il faut publier parce qu'il faut se dialogue avec les lecteurs donc voilà il faut trouver le juste moyen du coup il faut faire de compromis avec le genre finalement parce que le genre est nécessaire à la réception oui c'est vrai que cette réflexion théorique par le biais de la description est vraiment très intéressante ce que tu racontais est-ce que quelqu'un veut alors Lina est-ce que tu as retrouvé le chemin de ton micro oui bonjour à tous et merci Martha pour cette réflexion sur les carnets de Martin Gaite et ça m'a fait penser à ton intervention aussi sur le poète la dernière fois cette spatialisation finalement métaphorique de l'écriture dans les carnets qui devient objet de désir comme l'a dit Caroline alors moi j'avais c'est plus des petites remarques en fait parce que c'est vrai que chez Martin Gaite la description enfin dans son oeuvre littéraire la description est très importante elle est omniprésente elle est foisonnante poétique bien souvent donc c'est vrai qu'on sent que chez elle il y a une volonté enfin un désir de s'étendre et donc en fait je me demandais dans un des carnets alors ça d'une part deuxièmement dans les carnets c'est pas des carnets très elliptiques je trouve c'est quand même déjà assez bien écrit c'est pas uniquement des petits tirets comme on avait vu justement je crois que c'était sur Malagaï je crois la dernière fois c'est pas uniquement des petites notes etc déjà je trouve que ça prend forme c'est pas très trop lacunaire ou trop elliptique voilà alors il y a deux choses trois petits points à un moment donné dans un carnet elle dit lo roto lo desordenado à propos de justement el desbam la trastienda etc elle dit on va mettre là tout ce qui est lo roto lo desordenado lo desordenado tout ça je vois bien c'est une espèce de débarras et puis après on vit peut-être de l'homme mais lo roto je trouve ça intéressant comme expression parce qu'en fait c'est comme si dans un premier temps le réel il existait et puis il est déchiré il est cassé il devient fragmenté et donc l'écriture à travers la description après dans le processus de création la description c'est pas tel qu'elle remet dans l'ordre c'est qu'elle ce qui était cassé elle va pas le recoller tel que c'était mais autrement et j'ai l'impression que c'est ça en fait c'est que c'est pas simplement remettre de l'ordre c'est créer en fait et donc c'est bon c'est pas très nouveau mais je trouve que dans ces mots justement où il y a beaucoup de métaphores et réfléchis effectivement sur ce processus de création et c'est pas seulement la mimésis en fait c'est justement c'est construire autre chose et la description elle serait peut-être là dans un deuxième temps dans son oeuvre pour créer autre chose à partir de ce qu'elle a pu voir mais peut-être que quand on voit on casse on fragmente quand on contemple on brise le fil peut-être de quelque chose bon c'est peut-être une approche un peu philosophique de sa part et d'autre part ça m'a fait penser aussi à un classique de la critique littéraire qu'on oublie un petit peu c'est Bachelard quand il utilise beaucoup la spécialisation en fait et il parle de la maison alors lui c'est pas que pour la pensée c'est aussi dans les oeuvres mais il y a le grenier il y a la cave et en fait en Espagne on a souvent le desban qu'on a peut-être moins dans les en France on a des oui on a le gajibi on a mais ça disparaît un peu dans les maisons maintenant dans les appartements etc donc peut-être plus dans les maisons autrefois mais la buanderie le desban effectivement et c'est peut-être plus ancré en Espagne mais je trouve qu'il y a quelque chose d'horizontal qu'on n'a pas dans le grenier ou la cave même si à un moment j'ai vu dans un carnet elle dit je ne sais plus comment c'est formulé mais je ne sais pas comment elle dit qu'il y a que descende en même temps c'est le desban mais en même temps bon il y a cette idée quand même peut-être de verticalité donc voilà c'est tout simplement voilà j'avais pensé à un bachelard qui est quand même un petit classique qu'on qu'on oublie un petit peu des fois et juste aussi quelque chose qu'elle dit au départ dans un cahier tout au début c'est je crois la première le premier texte que tu nous as montré dans son carnet elle met quelque chose comme ça et on a l'impression que quand elle dit qu'il y a un danger en fait c'est comme si finalement une fois que c'est écrit c'est figé alors que dans les carnets c'est peut-être plus mouvant et je trouve que c'est vraiment intéressant tout ce que tu nous as montré dans ces passages entre l'un et l'autre sur les sentiments aussi c'était vraiment très très intéressant oui donc oui effectivement Lina en fait tout ce que tu dis je pense que ça va complètement dans la même direction je dirais que il y a une même réponse qui répond à tout ça c'est que effectivement dans ces carnets et c'est très très cité en fait quand on a publié Los cuadernos de todo on a remarqué à quel point on pouvait penser que c'était des cuadernos de limpio parce que c'est très propre je ne vous ai pas montré beaucoup de passages des manuscrits parce qu'effectivement sinon ça poserait problème de droit mais effectivement c'est très propre c'est très écrit et c'est plutôt long effectivement donc on a beaucoup parlé de ça parce qu'en plus dans le cuaderno de todo numéro uno je pense que ce n'est pas la première annotation mais peut-être que la deuxième commence par quelque chose qu'ensuite elle répète même parfois on voit qu'il y a les notes et dans un marge on voit quel respect pour la letra escrita il y a vraiment un respect par ce qui est écrit et donc cela relève aussi et on peut en enchaîner sur ce qu'on discutait avec Laura le fait que pour Martin Gaite et en plus le conte de Nunca Cavar je ne sais pas si vous l'avez lu mais ça porte principalement sur ça c'est que en fait pour Martin Gaite la vraie littérature c'est la littérature orale le vrai récit c'est le récit de tous les jours dans la conversation et que quand on écrit ça on le tue donc c'est très paradoxal parce que parce que voilà en même temps c'est une écrivaine foisonnante comme tu disais il y a il y a un désir d'écrire et elle a beaucoup écrit dans ses carnets et publié aussi mais en même temps elle avait cette contradiction en elle parce que pour elle voilà une fois c'est écrit c'est figé et on perd quelque chose de la fraîcheur donc effectivement on va dire que dans voilà dans les carnets elle est un peu plus libre et ça peut capter un peu plus de fraîcheur qu'une fois on le met on le range dans un genre dans un livre qui est fermé mais même dans les carnets c'est déjà figé quelque chose donc et il y avait ça ah oui et ensuite tu parlais du fait que voilà en écrivain ça ça récré quelque chose et tu m'as fait penser au fait qu'il y a il y a une autre métaphore très importante chez elle qui n'est pas sortie mais qui moi elle me passionne parce qu'en plus je suis passionnée aussi de ça c'est la couture en fait un écrivain elle recoue les fragments et c'est bien ce qu'elle fait dans le cuento de Nunca Caber effectivement elle prend un retafo aquí un retafo et elle crée une autre chose et c'est ce qu'on a vu dans les programmes et en fait je retrouvais ça par hasard en fait j'avais choisi deux morceaux des carnets qui étaient intéressants pour notre séminaire parce que ça parlait du descriptif mais je me disais mais ça me dit quelque chose et ensuite je vais vers le cuento je retrouve tous les fragments que j'avais choisis ils étaient là dans les prologues mais elle en a fait quelque chose d'autre parce que comme on a vu elle nous recrée une très belle scène d'été elle dit entre le verano je me suis rendu compte que cette tarde quand elle me ponait à escribir sommes à 21 de juin c'est la première noche c'est le premier jour de le verano et elle nous a raconté toute une histoire qu'elle a reconstruite avec des fragments de textes qu'elle a écrits il y a 20 ans parce que même elle met la date du 74 mais est-ce qu'elle n'a pas réécrit ça en 83 parce que je rappelle qu'elle dit avoir écrit le prologue en 74 mais que le livre est publié en 83 je ne sais pas ça m'a fait penser à ça et oui et l'autre chose parce que tu parlais aussi de cette idée du rote provisional il y a aussi quelque chose c'est-à-dire que ce que je vous ai présenté en fait c'est un même temps de réflexion c'est-à-dire on peut les apparenter à ce qu'elle écrit dans les carnets mais elle réfléchit énormément à tout ce qu'elle n'arrive pas à écrire et quand elle parle en fait de le rote concrètement quand elle dit le rote je pense qu'elle pense plus à ce qui reste voilà vraiment délaissée parce qu'on n'a pas réussi à le mettre en main donc c'est oui effectivement c'est comme si le réel restait cassé mais parce qu'on n'en a rien fait oui quelqu'un d'autre a une question peut-être Béatrice il y avait Sabrina je pense ah pardon j'ai pas vu mettez dans la conversation ceux qui veulent prendre la parole comme ça je pourrais faire une petite liste et vous et vous donner la parole au fur et à mesure Sabrina non excuse-moi donc bonjour à toutes et à tous merci Martha pour ton intervention j'ai encore découvert de nouvelles choses c'est toujours très intéressant et justement alors bah c'est bien que je parle juste à ce moment-là finalement parce que ce que tu viens de dire voilà donne de l'eau à mon moulin sur la question que je vais te poser ma question était justement est-ce que tu as étudié et noté d'importantes différences entre ce qui avait été les descriptions qui avaient été mises donc le premier jet dans les carnets et finalement ce qui en a été fait pardon dans le dans son oeuvre et voilà et donc quelles sont les différences au niveau de l'écriture et du coup s'il y en a est-ce qu'elle a pu t'interroger sur le sens finalement le sens nouveau que peuvent prendre ces nouvelles formes parce que comme tu le dis très bien elle fait un travail de couture alors déjà de couture entre les extraits mais finalement ce travail de couture va illuminer va éclairer l'ensemble d'un sens nouveau et puis peut-être même rétrospectivement éclairer aussi autrement le carnet et du coup on y revient ça donne une autre importance au carnet qui n'est pas voilà le petit travail préparatoire de l'écrivain avant voilà où il balance deux trois mots mais voilà ça ça donnerait peut-être oui une plus grande importance au contenu du carnet oui alors bon déjà c'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans la première partie alors je précise juste une chose c'est que en réalité c'est-à-dire je ne fais pas du tout l'analyse génétique parce que ça donnerait même pour deux tests pas une seule c'est-à-dire que c'est un travail immense parce que comme on l'a vu c'est une vingtaine d'années et donc juste faire ça en le faisant bien ça serait très intéressant je pense que je m'ennuyerais à le faire finalement mais tracer le dossier génétique de le cuento de nunca acabar ce serait un travail immense donc là j'ai vraiment fait dans la première partie j'ai un peu fait d'analyse génétique en comparant les deux versions et moi ce que j'avais remarqué c'est que effectivement elle explicite plus les choses parce que je ne vais pas vous remontrer le premier exemple mais moi le premier exemple je pense que c'était le deuxième le texte là sur l'après-midi où elle se promène avec sa fille moi ce que je trouve intéressant c'est que dans la première version de ce texte elle a fait une description de la scène mais seulement une description de la scène dans le texte publié elle rajoute quelques lignes pour expliciter quel genre d'expérience elle a eu parce que en fait dans ses carnets elle n'en a pas besoin elle sait très bien ce qu'elle a vécu ce jour-là donc juste la description de la scène lui suffit pour retrouver cette expérience qu'elle avait eue en revanche pour les lecteurs elle a besoin d'expliciter ça c'est plutôt ce type de différence que j'ai pu observer entre les deux versions à chaque fois entre le texte des carnets et le texte publié et après ce qu'on voit aussi c'est par exemple dans les textes des carnets il y a plus d'hésitation elle tourne un peu plus en rond peut-être en essayant de figer la théorie et puis ce que j'ai essayé de voir aussi c'est que finalement on voit que dans ces carnets la réflexion prend beaucoup plus de place que ce qui relève voilà comme je disais du descriptif plus classique et qui est très important comme Lina le pointait dans ses romans mais parce que voilà ça va c'est pas l'objet principal de ces carnets et effectivement elle écrivait aussi ces romans dans des carnets mais c'était pas seulement los cuadernos de todo c'est-à-dire que dans les cuadernos de todo bah oui parfois on trouve des fragments de brouillon mais après elle le développe sur un autre support mais bon peut-être que je sors un peu de je vais pas noter ce que t'avais dit du coup là je sais pas si j'oublie quelque chose non non tu réponds très bien non non tu réponds très bien la question merci beaucoup Martin et du coup après il y a eu juste une idée qui m'est venue par rapport à ce que tu as dit sur sa conception de l'écriture c'est-à-dire que finalement écrire c'était un petit peu figer le figer le réel figer l'oral et que voilà on perdait quelque chose et il y a peut-être un lien avec ce que tu as ce dont tu as parlé pendant ton intervention sur l'importance sur le dessin c'est-à-dire que peut-être le dessin finalement serait un bon un bon compromis pour garder cette fraîcheur dont tu parlais de l'oralité parce que le dessin voilà on le sent on le voit et que finalement la description après va être va être orale et voilà ça serait peut-être je sais pas peut-être pour elle c'est peut-être pour ça qu'elle est elle est tant attachée enfin au dessin pour pour retranscrire la description je sais pas alors je sais pas si le dessin permettrait c'est-à-dire c'est certain que ça permet autre chose et c'est certain qu'elle y était très attachée et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que finalement voilà Martine Gaite comme d'autres écrivains elle est écrivaine donc dans son oeuvre publiée on connait pas de dessin et pourtant elle aimait beaucoup dessiner et on le voit dans ses carnets elle dessinait et même j'ai eu même encore une autre idée d'exposer sur Martine Gaite et la descriptive c'était de travailler sur toute autre chose c'est son son merveilleux carnet et vision de Nueva York qui est un cuaderno de todo qui est fait en collage et là c'est une description c'est un journal très descriptif sur New York et il y a un moment où elle note on peut pas on peut pas raconter New York c'est pour ça que je fais un collage j'ai pris des images parce que je suis tellement débordée de choses que là je fais un collage donc voilà ça part sur autre chose mais ben finalement les dessins c'est écrit aussi donc je sais pas est-ce que ça permet de capter plus la fraîcheur j'en suis pas sûre c'est vrai c'est écrit aussi mais oui ça pose de limites aussi c'est bien mais c'est intéressant cette transmédialité où ce complément entre les deux est toujours lié au descriptif merci Martine oui on peut prendre rendez-vous pour une nouvelle séance pour que tu nous parles de Mission de Nova York alors je vais vous mettre des planches parce qu'elle a terminé d'écrire le cuento à New York mais voilà je pouvais pas vous montrer ça donc ça sera oui c'est toujours le même problème est-ce qu'il y a d'autres questions alors là j'ai demandé dans la conversation tu peux y aller Martha dans la conversation écrite il y a alors Swarf qui doit être est-ce que tu peux jeter un oeil alors c'est un peu un truc de 12 kilomètres mais tu peux jeter un oeil lire à voix haute parce qu'après pour la vidéo l'enregistrement ceux qui la regarderont ils n'auront pas la conversation donc est-ce que tu peux lire à voix haute ce que te dit Swarf Swarf ok donc Swarf elle nous dit saludos à tous une réflexion avant de faire des questions je me gustaría dire que esta necesidad necesita el título ah non je me suis comprends pas le titre ok le il 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 j'ai un truc que je suis ne comprends pas mais il c'est une explication en comment justifier ou representer estos cambios en la escritura convencional pour suponner une accogida en le lecteur le narrateur et la critique literaire quand on signe quand on signe le canon dominante et les directrices structuraux convencionales pour citer à Vicente Huidobro en son discours pronuncié en el Ateneo señala que «hasta ahora nous avons fait autre chose que imiter le monde en ses aspects nous avons créé rien donc se peut considérer en façon simplifiée que le problème de les gèneres literaires est que a été ou est abordé de diverses manières a pesar de la autora pertenecer à la generación des 50 tiene rasgo de otras generaciones anteriores est que podemos abordar su obra comme une novelle lineale tiene la necesité de creer contenidos autres contenidos diferentes je ne sais pas trop comment répondre à cette question déjà parce que effectivement je me suis intéressée à des questions d'histoire littéraire mais comme j'étudie c'était le problème j'étudie beaucoup moins l'oeuvre que j'étudie ce qui est préparatoire du coup est-ce qu'elle a des traits de génération antérieure je pense que non mais là c'est vraiment ce n'est pas une bonne réponse et est-ce qu'on peut aborder son oeuvre comme un roman linéaire alors là je pense que non en tout cas pas linéaire dans le sens où ça ne se lit pas de manière linéaire son oeuvre ça va un peu dans tous les sens après oui les travaux de Maria Vitoria m'intéressent énormément et ce qu'on voit effectivement c'est cette continuité d'un comme elle dit une attitude autobiographique ou en fait qui est très auto-fictive voilà tout au long de son oeuvre et qui permet effectivement de relier ses essais et ses romans par cette attitude autobiographique qui voilà qui qui tisse de lien entre toutes les oeuvres donc les carnets permettent de tisser ces liens mais aussi les oeuvres publiées elles-mêmes elles tissent ces liens entre elles c'est certain qu'on peut lire on peut tisser des liens entre le cuento de Nunca Cavar mais aussi il y a entre le quarto de attras et Ousso Amoroso de la post-guerra donc il y a ces lignes de continuité mais par contre pas du tout guinaires je dirais et elle a le besoin de créer de contenu différent oui ça c'est certain je pense que voilà j'ai essayé de pointer à quel point c'était important pour elle de trouver des formes novatrices pour s'exprimer à travers l'essai à travers le roman donc oui c'est voilà de toute façon Martha les questions écrites c'est toujours vraiment compliqué donc ne t'inquiète pas si tu as du mal à répondre alors moi je voudrais savoir après tout ce que tu as dit sur l'expansion entre les carnets la version écrite enfin la version publique pardon l'expansion etc plus tout à l'heure en répondant Sabrina tu as utilisé l'expression mais pour le lecteur il y a la nécessité de etc donc est-ce que tu crois qu'on peut aller jusqu'à dire que pourrait la description c'est une espèce de concession qu'elle ferait de la même manière qu'on l'a bien compris le roman est une concession c'est-à-dire c'est malgré c'est en dépit de tout parce que c'est finalement une forme qui ne convient pas mais c'est la moins pire ou c'est la plus adaptée ou on essaie de l'adapter en repoussant c'est les limites qu'elle peut présenter notamment par exemple ce que tu as dit tout à l'heure dans la continuité entre les différents romans ce qui permet de déployer le sens de manière un tout petit peu moins limitatif qu'à travers la diégèse finalement et donc est-ce que voilà la description chez elle c'est pas une concession à la fois pour elle pour pouvoir dire ce qu'elle a du mal à exprimer et finalement ce serait le seul lieu où on pourrait dire ce qu'on a du mal à exprimer et puis comme tu as bien expliqué la nécessité pour le lecteur établir la communication c'est pas pour rien les descriptions au début dans les inquipites etc là aussi une concession de communication alors moi je ne verrais pas ça comme une concession c'est-à-dire que je pense que ce qu'elle essaye de fixer dans les carnets évidemment le carnet il sert à une chose ça sert à ne pas oublier une idée qu'on a eue donc voilà ils ont une fonction différente et là c'est vraiment juste des impressions moi je vois le plaisir qu'elle se fait à décrire en réalité donc Elina l'a très bien pointée jusqu'à quel point c'est important la description chez elle donc je ne parlerai pas de concession chez une écrivaine pour qui la voilà la conversation avec l'autre que ce soit à l'oral que à travers ses livres c'est aussi important en fait attends je ne suis pas sûre d'avoir été comprise est-ce que tu vois je ferais une différence entre la description dans le carnet qui est une description pour elle avec la longueur qu'elle entend les points de suspension qu'elle entend parce que tout ça c'est de l'implicite et qu'elle n'a pas besoin de se le raconter elle-même en détail et la description dans le roman dans la version dans la version publiée dans le texte à destination du lecteur est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un statut différent de la description dans les carnets et la description dans les romans j'appelle ça roman mais tu comprends ce que je veux dire et que la description dans le roman a une fonction concessive enfin a une dimension concessive mais donc je pense que du coup je ne comprends pas le sens de concession ici concession c'est-à-dire je suis obligée d'en passer par ce type de texture tu vois parce que c'est le moyen d'établir la communication c'est le moyen de donner quels sont les paramètres de la réalité puis c'est le moyen d'être compris c'est le moyen de tu vois oui mais effectivement je ne vois pas ça comme une concession je pense que ça fait partie du plaisir de cette conversation avec les lecteurs qui n'a pas lieu d'être dans sa conversation avec soi-même mais avec l'autre oui et avec grand plaisir moi j'ai plutôt cette impression mais voilà ça c'est vraiment une impression il faudrait que je trouve de passage pour bien le justifier mais je ne vois pas ça exactement comme une concession c'est parce que c'est-à-dire voilà en fait il y a eu un autre sujet qui m'a fait réfléchir c'est-à-dire que Carmen Martinga était principalement une narratrice parce qu'il y a un moment où Philippe Hamon dans son essai il parle du descripteur et du narrateur et vraiment j'ai bien aimé ces passages et Martinga elle rentre complètement dans la description que Hamon fait de l'attitude du narrateur mais la description en fait partie et elle en fait partie à part entière et avec grand plaisir voilà pour elle c'était très important de bien raconter les choses et pour bien raconter les choses il faut aussi décrire et je pense que voilà ok Béatrice peut-être je ne sais pas Amadeo est-ce que vous voulez faire un commentaire une question alors oui moi ce qui m'a frappé dans ce que disait Martha c'est la frustration aussi quand même de la description parce que quand elle parle du désir de sa fille d'arriver à retranscrire la mémoire dans les moindres détails de reconstituer le réel dans les moindres on sent quand même cette tentative de quête la quête du passé qu'on voudrait pouvoir retranscrire avec l'émotion avec voilà tous les petits détails qui ont fait ce passé et puis la possibilité de le faire donc on sent moi j'ai ressenti très fort cette tension entre le dénir et la frustration dans le processus descriptif chez Carmen Martin Gaite et puis juste une petite remarque aussi ça m'a fait penser par rapport au carnet aussi au processus de création d'un écriteur mexicain d'un auteur mexicain un romancier aussi c'est Sergio Pitol qui était un grand voyageur qui était un diplomate et qui avait énormément de petits carnets qui lui servait aussi de base justement comme une sorte de vivier pour son écriture pour l'écriture de ses romans et puis qui au bout du compte dans les années un petit peu plus tard dans les années 90 2000 a créé une sorte de nouveau genre entre la fiction le journal le journal de voyage le récit autobiographique on sent aussi cette volonté de capter de retranscrire le réel dans toute sa fugacité sa fragilité voilà oui effectivement c'est à dire moi ce qui m'a amenée à travailler sur les carnets c'était cet intérêt par des oeuvres voilà donc j'irai voir chez Sergio Pitol qui essaye de capter de transcrire le réel c'est bien pour ça que j'avais fait mon mémoire sur l'épiphanie mais il y a un moment où on attend des limites on ne peut pas aller plus loin dans l'analyse que de ça et en fait en plus quand on va voir les vrais carnets des écrivains on voit qu'il n'y a pas que ça et il n'y a même pas ça il y a autre chose voilà il y a beaucoup plus de débarras que dans les jolis carnets qui sont publiés où il y a beaucoup de scènes où on essaie de capter ces réels un peu fuyants mais sinon pour répondre plus à à ta première remarque ah là j'ai perdu le film c'était sur oui voilà sur cette idée de la frustration et de la difficulté qui est très propre moi en fait ce texte m'avait beaucoup intéressée parce que quand j'avais travaillé sur sur les épiphanies textuelles on voyait quand même que c'était très récurrent cette expression de la frustration et du fait qu'en fait comme c'est une expérience évanescence c'est pas possible de c'est pas possible de l'écrire non mais dans le cas de Martinga était un particulier moi ce que j'ai vu c'est que en fait cette frustration pour moi elle est liée aux besoins de l'interlocuteur parce qu'une fois tu as un interlocuteur tu peux inventer en fait moi ce que je vois c'est que dans l'interlocution donc dans le roman ou dans la conversation tu n'es plus obligé de capter ce réel tu peux l'inventer pour l'autre il y a un côté où on peut s'est laissé porter par la fiction mais c'est des intuitions en fait j'ai eu cette impression d'accord merci Amadeo vas-y tu peux mettre ton micro on peut dire combien j'ai été intéressé à la fois par l'exposé et d'abord par l'exposé puisque c'est de là que le débat parait sur ça que le débat s'est concentré et donc je trouve que ça a été très très riche et je dirais que j'ai tiré la conclusion ou du moins cette idée d'abord par la lecture des textes que tu nous as envoyé Marthe que je trouve excellent pour le sujet du séminaire qui nous occupe et je dirais cette idée que l'affirmation des débats qu'on a eu ailleurs peut-être au début de l'importance et de l'essence elle-même de la nature même de la description j'ai l'impression qu'ici le descriptif devient le but et à la primauté sur le récit certes il y a de temps en temps comme ça a été souligné des éléments de réflexion fort intéressants il a été fait au terme roto mais il y en a d'autres également qui impliquent tout un concept par exemple aussi la notion de la nomination pour que les choses soient et en cela évidemment je me suis souvenu de la théorie du mexicain ça ne vient par le nom qui a écrit excusez-moi de ces trous à savoir que Marina voilà Marina disait à son amant il faut hay que nombrar les cosas para que las cosas sean bon cela étant ces allusions à des thèmes importants à l'apparition de ces concepts plus ou moins dissimulés ne me fassent pas cette impression de la primauté du descriptif et en cela ça me semble un exemple formidable aussi tous ces textes sur ce qu'on avait déjà au début trouvé dans la réflexion sur quoi la réflexion avait porté à savoir si le descriptif pouvait à un certain moment effacer complètement le narratif le sens profond voilà qu'est-ce que tu en penses alors je pense que je n'aurais pas voulu fausser la lecture de Martin Gaite parce que comme je le disais vraiment c'est une des choses qui m'a posé un peu de difficulté c'est qu'elle est surtout une narratrice et pour elle le principal c'est le récit malheureusement j'aurais bien aimé vous faire un exposé où je vous montrais un exemple de comment voilà on peut faire que du descriptif mais c'est faux chez Martin Gaite mais par contre ce que je vois en préparant l'exposé parce que là c'était vraiment une découverte au fur et à mesure que je construisais mon exposé d'aujourd'hui c'est qu'en tout cas ce qu'on peut dire c'est que le descriptif a une place fondamentale dans le commencement et là on reviendrait sur le sujet de séminaire qui intéressait avant sur les débuts sur les débuts et fin des textes voilà dans c'est pour ça que j'ai intitulé ça voilà le descriptif dans la genèse donc dans la genèse dans le sens où quand on commence à écrire dans les carnets mais aussi dans le début du texte dans le prologue le descriptif est essentiel moi c'est c'est plutôt ça que j'en ai retenu parce que il y a dans dans les derniers textes qu'on a vu il y avait cette idée que j'ai bien aimé parce que ça reprenait mais complètement ce que Philippe a m'ont dit c'est que décrire c'est réécrire un texte et c'est exactement ce qu'elle fait elle reordonne elle réécrit c'est qu'elle a déjà écrit dans ses carnets donc c'est dans ce sens-là que le descriptif a une place principale je pense dans le début de l'écriture ça a une place principale et dans les cas particuliers que j'ai analysé je ne sais pas si on peut élargir à toute l'oeuvre de Martin Dite en tout cas dans El Cuento ça a une place très importante dans le début et voilà après moi ce que j'en retenais aussi peut-être que je ne l'ai pas suffisamment souligné mais moi ce qui m'intéressait c'est que voilà Martin Dite pour elle le récit est très important mais voilà là on parle d'un essai donc c'est un essai qui est nourri avec du récit et qui va partir de la description pour réfléchir sur le descriptif moi c'est ça qui m'intéressait aussi beaucoup dans ce cas pour apporter quelque chose de différent en tout cas au débat est-ce que la reprise constante dans ces parallèles qui a établi très bien visualisé d'ailleurs est-ce que dans le fait même de la reprise de ce qui avait été décrit des descriptions précédentes ne pourraient pas être interprétées justement sur l'insistance sur cette primauté descriptive à laquelle j'ai fait allusion avant de finir ceci je voulais ça m'est revenu c'était Carlos Fuentes auquel je faisais allusion tout à l'heure veuillez m'excuser de cette évaporation de souvenirs proviseurs j'espère oui merci de ta réponse et voilà et merci aussi Caroline de la façon dont tu mènes les débats organisent les débats tes remarques sont toujours particulièrement pertinentes merci à vous vraiment je crois qu'on a un bon rythme de croisière et puis vous voyez il y a de plus en plus de gens qui ont envie de travailler avec nous je te disais merci merci de cette remarque et puis moi je remercie collectivement tout le monde parce que c'est collectivement qu'on arrive à créer cette dynamique ces échanges en confiance parfois c'est pas nécessairement abouti bon là c'est le cas Martha c'est une machine de guerre donc tout est bien cadré etc mais parfois c'est moins abouti mais on n'hésite pas à venir présenter des hypothèses de travail etc et je tiens à ce que ce groupe ça reste comme ça un lieu où on réfléchit ensemble alors s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet mais n'hésitez pas s'il y en a vous vous souvenez pour ceux qui étaient présents la dernière fois je crois que la dernière fois c'était celle de Yann il n'y en a pas eu au milieu qui nous avait parlé de cette auteure Milton Laufer il y a eu solide dans l'intervalle voilà donc il y a deux fois Yann avait parlé de Milton Laufer avec les romans écrits composés à partir d'algorithmes et puis Laura qui connaissait bien tout ça nous avait dit ah mais vous savez il écrit aussi de la poésie et j'avais évidemment sauté sur l'occasion pour lui dire pop 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 tu nous feras une petite présentation pour compléter l'exposé de Yann donc c'est aujourd'hui que Laura va le faire donc merci d'abord d'avoir accepté de satisfaire ce caprice et puis comme d'habitude relever les petits défis que je te lance alors on t'écoute Laura sur la poésie de Laufer vas-y alors bonjour je te remercie à toi pour me permettre d'intervenir c'est juste une idée que je vais lancer juste pour revendir un petit peu sur l'exposé de Yann qui était très intéressant et je voudrais partager mon écran si je peux donc je veux juste occuper même pas dix minutes pour revendir je disais sur l'exposé de Yann et la discussion que nous avons eu autour du travail de Hamilton Laufer donc je rappelle comme Caroline l'a dit et comme bien bien expliqué que Laufer mène depuis une vingtaine d'années un projet en littérature numérique dont le texte le plus connu est celui que Yann nous a présenté son roman Lagunas donc j'aimerais là vous voyez là quelque chose de très rare revenir sur sa première publication parce que c'est cela il s'agit de ce que nous voyons sur l'écran c'est une publication qui date de l'année 2000 ans qu'on peut trouver sur son site miltonlaufer.com.ar c'est normal que ce soit flou ? c'est normal et que de manière très éloquente s'appelle silencios donc silence donc si l'on parcourt son website on arrive à ces documents qui est en fait un pdf téléchargeable donc on peut télécharger cela et comme on peut voir ces textes on doit de manière rédondante le voir parce qu'on ne peut pas les lire puisqu'il est illiscible mais cette illiscibilité ne concerne pas les horizons de lecture mais la toute concrète matérialité du texte les lettres ne se laissent pas lire dans un premier temps grâce à la programmation qu'elle a offert à effectuer pour réussir à cet effet flou et je dis grâce à car cet effet est bien évidemment cherché et mis en évidence dans le titre silence donc les processus créatifs ici impliquent non seulement l'écriture du texte mais aussi la programmation qui met les textes sous silence donc par des entretiens que j'ai eus avec lui on sait que Laufer a écrit les textes qui se cachent sur cet effet sur cet effet flou il ne s'agit pas d'un texte copié donc la première question que je me pose est pourquoi écrire un texte qui ne sera pas montré au lecteur pourquoi prendre le souci de se mettre à écrire alors qu'après on va les cacher si l'intention est de faire parler les textes parler via des zones illisibilité pourquoi prendre les soucis et surtout l'effort d'écrire et encore plus d'écrire ce que nous pouvons croire un poème et donc c'est ici où j'aimerais faire les liens avec la notion du descriptif mais comme je le disais avant surtout autour de nos outils des descriptions nos outils théoriques puisque même si on ne peut pas le lire et je souligne encore dans un premier temps parce qu'après vous allez voir qu'on va pouvoir on peut dire qu'il s'agit d'un poème par la disposition de vers je mets un point d'interrogation au mot vers nous voyons des fragments de quelque chose qui pourrait être un texte on assume qu'il s'agit d'un texte car la offer se présente lui-même comme un écrivain car dans le PDF est annoncé « palabra y sonido poesías » ça écrit très clairement donc c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments péritextuels ou encore extra-textuels qui nous induisent à croire qu'il s'agit d'un texte et pas des petits dessins par exemple on pourrait être devant des dessins et en ce qui concerne la description la question que je me pose pointe la théorie car on pourrait bien dire que nous sommes face à un verre livre nous voyons des fragments de différents métriques distribués de manière irrégulière sur la page donc la théorie nous permet d'écrire le texte là où le texte ne se laisse pas lire donc la théorie sert encore où apparemment il n'y a pas de texte donc je me souviens que lors de l'intervention des liens nous avions évoqué cette question de l'approche théorique de cette littérature dite numérique quels outils mettre en œuvre bon et bien il s'avère que la théorie politique est d'actualité pour ça aussi donc on pourrait bien parler du verre livre et donc et même si il en reste un moment sur la page et là je vous invite à regarder on peut voir que les textes commencent à apparaître non ? quelque chose qui s'inscrive maintenant on peut voir sur les premières lignes peut-être dans le troisième vers le quatrième mot c'est justement « palabras » je dirais même le dernier mot tout en bas je dirais aussi que c'est le mot « palabras » donc ici avec cette idée et c'est l'idée qui m'a interpellée aussi je finis l'offre exige du lecteur ou comme l'appelle Vicente Mora du lecto-espectador cette notion de lecto-espectador c'est la notion de Mora pour parler de littérature dite numérique donc je disais là où il exige ici de ces sujets de son interlocuteur pour reprendre Martha qu'il met son oeil à travailler différemment et c'est peut-être là où il lance une réflexion sur la description et sur le descriptif et voilà je vous remercie ah c'était c'était super je suppose que Yann il va il va vouloir faire un faire un commentaire voilà alors il y a attend c'est c'est pas David c'est Alexia qui est derrière et alors Alexia vas-y commence et puis après je donnerai la parole à Yann merci Laura c'était très intéressant ces petites réflexions dans ma tête j'ai étudié la poésie numérique juste après que Yann ait commencé à parler de Milton Laufer et du coup je trouve ça très intéressant pour plusieurs raisons tout d'abord je pense que le texte peut-être décoder grâce à un logiciel de traitement d'image je pense qu'on peut augmenter la netteté et justement avoir accès au texte grâce encore une fois au numérique en fait donc ça ce serait intéressant de faire l'expérience de voir si on augmente à fond la netteté même si le grain est très gros essayer de voir ce qui est écrit derrière ça m'intéresserait beaucoup et aussi j'ai trouvé ça drôle que tu nous dises enfin drôle intéressant que tu nous dis que tu nous parles des mots que tu aperçois sur le texte parce qu'en fait il y a un effet de parafernalia qui se fait et quand tu disais le dernier mot je pense que c'est palabra au début j'étais pas d'accord et en fait au fur et à mesure je me suis dit ah je vois palabra et c'est parce que tu me l'avais dit et du coup ça m'a fait rire parce que finalement le texte devient devient ce que le lecteur aimerait qu'il soit et c'est juste quelques petites remarques par rapport à ça que je trouve très intéressantes voilà merci Laura est-ce que tu veux commenter ça avant que je donne la parole à Yann non je pensais en attendant en t'écoutant parler de en quoi ce qu'il fait met en évidence aussi la manière d'induire l'interprétation que nous savons toujours mais dans ces cas-là d'une manière plus évidente on peut pas le lire donc si quelqu'un vient nous dire là il est marqué pas là en fait c'est vrai en fait je ne sais pas j'aimerais bien savoir comment tu fais avec tous ces outils que tu viens d'évoquer pour pouvoir augmenter la netteté parce qu'avec mes pauvres connaissances techniques je suis incapable mais je pense que c'est un logiciel comme si on veut retoucher une photo ou mettre un filtre je pense qu'en mettant d'autres filtres ou en augmentant la netteté sur une photo ça fonctionne donc là je me dis que si on prend l'image l'image du texte et qu'on augmente tout ça peut-être qu'on peut distinguer plus il faudrait essayer je ferai l'expérience si tu veux c'est encore un degré d'exigence par rapport au lecteur va regarder tu avais soin d'un outil numérique pour venir décrypter ces textes comme tu as besoin d'un outil théorique pour décrypter le texte je veux dire on ne fait que repousser le débat le défi lancé au lecteur sur d'autres modalités oui mais on peut lire un texte sans des outils théoriques aussi de moins en moins parce que comme les écrivains sont diaboliques et qu'ils connaissent tu sais bien aujourd'hui si tu regardes les Mundo Pasoldan et tout ça les écrivains maintenant Piglia et compagnie c'est que des gens qui ont été profs de littérature de l'oratologie et qui donc utilisent les outils à leur disposition contre le lecteur ben oui moi ce que je dis toujours c'est en réalité et c'est ça qui est amusant c'est un bras de fer entre l'auteur et le lecteur tout ça qui se maquille d'une relation amoureuse de séduction etc mais concrètement il faut être capable de jouer à armes égales avec les auteurs pour ne pas subir la religion du texte mais pour y adhérer donc là je pense que le logiciel c'est au contraire il faut l'utiliser le logiciel que dit Alexia pour jouer à armes égales plutôt que laisser cette espèce de flou qui finalement est au bénéfice de l'auteur parce que concrètement si on lisait le texte c'est des réflexions qu'on avait vues avec Yann on serait peut-être déçus sur la portée je ne sais pas monothologique métaphysique ou simplement sur son intérêt purement narratif alors Yann à te jouer merci beaucoup d'être venu sur ça c'est vrai que ça m'a fait rire de voir la tête de Caroline au début et qu'est-ce qui se passe moi je me souviens les premières idées qui m'étaient venues en voyant ce texte parce que c'est vraiment le tout premier de Silencios 2001 disponible sur son site et on voit bien en fait que là en fait il n'utilise qu'un PDF donc il n'est pas encore passé comme tu le disais après au logiciel ce qu'on appelle à l'interface au module où on met en place quelque chose qui est en activité quand quelqu'un clique là c'est vraiment quelque chose encore de très stable de très figé et mes premières interprétations moi ça avait été d'un côté qu'il a peut-être qu'il fait croire qu'il a honte de monter ses premiers textes ses premières poésies c'est une première interprétation qu'on pourrait donner et c'est aussi qu'il à travers ce côté flou qu'il met en avant ce qu'on peut penser en tant que je ne sais pas élève étudiant jeune lecteur d'une certaine illisibilité de la poésie aussi de cette difficulté d'accéder au sens même si là on n'accède même pas aux mots et effectivement après comme tu le disais Alexia c'est là l'effet flou parce qu'en fait il a juste mis un filtre je pense il a juste flouté son texte mis en PDF pour que ce ne soit pas déflouté sur Word ou sur quoi que ce soit et ça s'arrête là en fait clairement là c'est vraiment de la poudre aux yeux et c'est pour ça que c'est différent quand on passe d'un module figé comme celui du PDF on ne peut pas y accéder à un autre module comme celui des logiciels et je pense que tu l'as vu aussi je crois qu'il s'appelle L'Ojo il a Mano où on peut justement sur un texte comme ça aller chercher une loupe je crois que tu en avais parlé quand j'avais fait mon intervention où on a un texte pareil qui est flouté et où il a mis à disposition donc cette fois sur un module une loupe comme sur internet sur Word ou quoi pour aller déflouter le mot les vers dans ce cas là et ça nous oblige à le lire au rythme de la loupe le texte donc c'est vraiment une lecture presque différée parce que si on veut revenir sur quelque chose on est obligé de remonter avec la loupe si on a mal un passage pareil et c'est vraiment un temps de lecture très très lent et avec l'usage de la souris à l'époque de la souris vraiment à côté mobile et maintenant plus facilement sur l'ordinateur donc je pense qu'il y a vraiment une complémentarité dans l'évolution vraiment des premières années où il a publié des choses à des échelles assez écartées ça a fait 2001 2002 2003 il y avait un ou deux modules par année où on voit qu'il commence par des PDF les deux trois premiers et qu'après je pense qu'il se perfectionne en tant qu'informaticien et tout ça et où il essaye aussi de nouvelles choses notamment avec ce passage de la forme figée au module c'est la grande différence que je donnerais pour éclairer ce qu'a montré merci beaucoup Yann il y a d'autres remarques d'autres questions Béatrice tu as l'air de parler tu parles à ton chat ou tu nous parles à nous et il n'y a pas le micro où est chaton mignon il n'y a pas de chaton mignon j'ai remis le micro oui j'ai l'impression qu'on arrive quand même à déchiffrer en essayant de se faire mal aux yeux moi il me semble que le premier vers ce qui est écrit c'est lo que se scribe donc ce qui laisse voilà ce serait logique avec la fin le mot palabra j'ai l'impression qu'on arrive quand même à voir est-ce que voilà le texte il est quand même lisible en partie alors est-ce qu'il n'y a pas un jeu là aussi avec ce floutage d'inviter le lecteur voilà à essayer de voir quand même apparaître le texte à travers même le floutage même sans loupe ou essayer de faire en sorte que le lecteur arrive à percevoir le texte à le deviner voilà Laura je pense à deux choses qui sont en rapport avec les deux interventions c'est la question du temps de lecture c'est-à-dire on pourrait penser d'une manière un peu innocente qu'Internet et la technologie vont speeder le temps de lecture alors qu'ici l'exigence est le contraire il faut s'attarder sur le texte sur la matérialité du texte et après je pensais qu'on vient intervenir à la notion de style c'est-à-dire évidemment il a changé au fur et à mesure qu'il s'est amélioré en tant que programmateur où ses connaissances informatiques se sont approfondies et donc cette croissance des connaissances on peut dire va suivre l'évolution de son style c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler d'un style littéraire qui évolutionne de manière parallèle aux connaissances informatiques de même qu'on écrit mieux quand on s'entraîne à l'écriture il y a une première écriture qui est une écriture qui est manuelle c'est-à-dire on doit apprendre à écrire pour pouvoir écrire et ça je pensais tout le temps à l'intérêt que Marthe avait évoqué sur la conversation orale pour Martin Gaite c'est-à-dire là il est impré c'est anti-institutionnel cet intérêt pour une littérature conversationnelle qui n'exige pas cet entraînement scolaire de l'écriture manuelle oui c'est vrai c'est vrai intéressant cette question-là de style de l'auteur qui évolue au fur et à mesure qu'il se perfectionne en informatique en codage oui parce qu'en fait il ne faut pas oublier que pour lui comme pour beaucoup d'autres artistes numériques il y a cette question de l'expérience et que toutes ces formes d'écriture comme pour de la poésie ou d'autres formes littéraires c'est avant tout de l'expérience et c'est pour ça qu'on peut peut-être le relier comme tu disais à un style qui change en fonction mais aussi de son côté de son auto-apprentissage en tant que programmateur informaticien mais aussi de l'évolution des technologies parce que par exemple il y a une chose très importante dans le monde de la littérature numérique ça a été la fin de Java du JavaScript et du jour au lendemain tous les textes qui avaient été écrits sous le référencement Java allaient disparaître et devaient être sauvegardés etc. donc il y a beaucoup de choses à faire sur ça mais toujours regarder à l'esprit que c'est des expériences c'est qu'à part dans les en tout cas c'est ma réception de son oeuvre à part dans les dernières choses qu'il a fait depuis la Gounas depuis on avait dit aussi à la fin de mon intervention son dernier roman il a été publié en format papier et pas en format numérique à part ces formes-là ce qu'il recherche avant tout de l'expérience à partir de ses programmes plutôt que de la lecture on va dire en tant que de la lecture traditionnelle tout ça mérite que tu nous parles un de ces jours d'un autre artiste numérique pour qu'on arrive à réfléchir à cette notion de style autour de l'informatique